Salut tout le monde, vous avez déjà posé la question à qui je peux m'adresser en français sur internet, sur YouTube ou en personne pour répondre à mes questions audio-vidéos. Bon ben aujourd'hui je vais essayer de répondre à cette question justement pour vous orienter, c'est sûr qu'en français c'est pas facile sur YouTube, on peut écouter les français de France, certains vont avoir de la misère à les comprendre mais bon, il y a un peu d'information, il y a beaucoup de contenu en anglais mais avec les sous-titres c'est pas génial. Fait que ce que je veux vous montrer c'est des petites étapes à suivre, si jamais vous avez des questions ou ben non vous voulez juste vous impliquer plus dans le monde de l'audio-vidéos cinéma maison, parce qu'on sait que la majorité des gens sont seuls dans ce domaine là, puis leurs voisins connaissent pas ça, leurs amis connaissent pas ça, quelqu'un les a invités, c'est un peu surprenant de voir tout l'ensemble de vos parleurs, de toute l'installation de tout ça, mais bon on est des passionnés, après tout on aime ça aller en concert, on aime ça vivre le moment, on aime ça ressentir la musique, puis on veut reproduire ça à la maison. Fait que ça arrive qu'avec du matériel haut de gamme ou du matériel basse gamme, des fois on a des paramètres qu'on connait pas, puis on aimerait avoir des explications, fait que c'est à ça que ça sert d'avoir des groupes d'entraide, puis de s'aider l'un à l'autre, puis au final d'avoir le meilleur son possible dans notre salle. Donc je vais vous partager mon écran, je vais vous montrer 2-3 petites affaires que moi je trouve pertinentes. Donc premièrement, notre groupe sur Facebook de Cinéma Maison 101, écoutez, je sais pas ça fait combien d'années qu'il est ouvert, mais on est rendu à 3000 membres, c'est vraiment intéressant, là dessus il y a beaucoup de discussions, ça peut être des ventes d'aux-parleurs usagers, ça peut être des demandes de conseils, ça peut être plusieurs choses, des demandes de calibration, ça peut être multitudes de choses, donc je vous invite à rejoindre le groupe si vous êtes passionné de Cinéma Maison, c'est sûr que si vous êtes juste dans le 2-channel uniquement, on va probablement vous accepter pareil, vu qu'il y a des articles des fois qui peuvent être similaires, mais le groupe est basé plus sur le Cinéma Maison. Donc, sur Facebook. Fait qu'après ça, si vos questions sont pas répondues là, parce que c'est certain qu'une question posée là-dessus, ça peut être répondu par plusieurs personnes, fait que c'est dur de se faire un avis par rapport aux réponses. Si on veut un petit peu plus de conseils d'experts, si on veut, mais on peut se rendre au Salon de l'Audio de Montréal, qui, si on veut se faire répondre en français, ça va être possible. Donc, le Salon de l'Audio de Montréal, je suis allé à deux éditions, c'est vraiment intéressant, c'est le fun de pouvoir parler avec les revendeurs, les installateurs, les boutiques du Québec. Fait que ça va se passer cette année encore à l'Hôtel Bonaventure du 28 au 30 mars. Fait que je vous y invite, je risque fort probablement d'être là, fait que ça serait vraiment plaisant de rencontrer d'autres passionnés, puis de discuter à ce moment-là de divers sujets à cet endroit-là. Mais encore est-il que si on a beaucoup plus de questions techniques, bien là, à qui qu'on se réfère? Bon, c'est un peu pourquoi j'ai ouvert ma page, c'est que je vais créer des podcasts. Je ne vais pas faire des podcasts tout ça, je veux faire des podcasts avec des invités, des gens qui ont des expériences différentes de la mienne, qui ont poussé des sujets plus loin ou moins loin, puis ensemble, on va faire le mieux de notre possible pour répondre à vos questions par rapport aux expériences qu'on a vécues. Ça ne sera pas compliqué, s'il y a des choses qu'on ne connaît pas, on va vous le dire, je ne le sais pas, mais je vais m'informer et je vais te revenir. Donc, ce qui est le fun, c'est que oui, on va faire ça live, ça ne sera pas très long, 30 minutes, mais dans le chat, dans la messagerie, vous pouvez poser vos questions. Si on peut la répondre sur le moment, on va le faire avec plaisir, mais sinon, on va vous revenir avec ça, puis à la limite, on va faire un sujet de vidéo avec cette question-là. Donc, comme vous pouvez voir sur ma page, dans le fond, quand on arrive dans les vidéos normales, comme d'habitude, beaucoup de personnes oublient d'aller vérifier la partie en direct ou live de personnes qui font du contenu. Souvent, ça va être un peu moins filtré, ça va être plus direct. Souvent aussi, on va voir le chat qui va défiler les questions, ils vont se faire répondre automatiquement. Des fois, ça peut répondre à notre question en voyant la question des autres, puis vous voyez vraiment les interactions entre les personnes dans le podcast. Moi, je trouve ça très intéressant, j'en écoute beaucoup en anglais. Je vais essayer de traduire le meilleur contenu pour vous. Donc, c'est ça, lundi, le 30 septembre à 21h, ça va être la première édition. Ça fait que je vous invite en grand nombre de venir voir ça. Sinon, après ça, en français, je veux une réponse, je veux, j'ai un problème majeur, je ne suis pas à l'aise en anglais, je veux régler mon problème, je vais-tu appeler Denon ou Marense directement pour régler mon problème? Encore là, se faire servir en français, ça va être difficile. Ça fait que peut-être que oui, aller dans une boutique, mais si vous n'êtes pas proche de la boutique, c'est compliqué d'appeler, c'est compliqué. Donc, c'est un peu pour ça que je fais ma chaîne d'essayer de répondre à plus de questions possibles. Mais parfois, peut-être qu'on n'aura pas le choix d'aller du côté anglophone pour avoir des réponses et d'utiliser les traducteurs pour y arriver. Parce que pour l'instant, à moins que je me trompe, vous me le direz dans les commentaires, si vous connaissez quelqu'un qui fait du contenu, peu importe la plateforme, puis qui répond des questions, ou même si ça doit être payé, quelqu'un qui est spécialiste à son domaine, dans la calibration audio, dans le monde du cinéma maison, du two-channel, des audiophiles, j'aimerais ça le savoir, puis ça ferait un bon sujet pour un futur podcast, puis vous le présenter peut-être. Mais pour l'instant, c'est pas mal ce qu'on a au Québec, en termes, pour avoir des réponses. Si on s'en va un petit peu du côté anglophone, juste pour vous donner mes références à moi, si jamais vous avez des questions, vraiment, vous voulez apprendre plus. Mais on peut tomber du côté des podcasts, comme je vous parlais, du côté de Home Theater Savants. Présentement, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de vidéos, c'est parce que le trio s'est déformé, ils sont maintenant juste deux. Avant, Yutemen était avec eux autres, il s'est dissocié. Mais ils ont à peu près trois ans de podcast à tous les dimanches, donc d'arrière-âge. Fait que si vous voulez voir ceux-là, il faut aller sur la chaîne de Yutemen. Mais sinon, les nouveaux vont être sur cette page-là. Donc, eux autres, c'est vraiment deux gars ordinaires qui aiment aider les gens, puis répondre aux questions. Fait que c'est certain que vous avez posé une question, peut-être qu'il ne va pas y répondre s'il y en a beaucoup dans une soirée spécifique, puis si ça n'a pas rapport avec le thème de la soirée. Mais ils sont très approchables, puis ils vont prendre le temps de vous répondre. Fait que ça, c'est une des solutions. Sinon, si on veut pousser un peu plus loin, toujours en termes d'anglophone, Pause acoustique, Matthew Pause. Ce gars-là est très intelligent dans le monde de l'audio, très reconnu, vraiment bon, ce qui est de l'acoustique, de toute la science derrière l'audio. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à vous abonner à sa chaîne quand même, puis d'essayer d'écouter, puis de comprendre. C'est vraiment intéressant. Lui, ce qu'il fait présentement, c'est que là, il va faire une vidéo, quelqu'un va poser une question, puis si la personne veut vraiment que la réponse soit répondue, il demande un petit pourboire, donc 2, 5, 10, 15, 20 $ US. Puis lui, quand il reçoit le pourboire au travers de YouTube, bien là, il va faire une vidéo supplémentaire par rapport juste à la question. Fait que là, on peut voir qu'il y a des vidéos qu'il a faites qui répondent à des questions, mais des fois, il peut passer une minute et demie si ce n'est pas long, mais des fois, il peut passer jusqu'à 17 minutes à expliquer une question. Donc, ça peut valoir la peine. Puis, il ne parle pas trop vite, il parle bien, donc c'est quand même facile à comprendre, puis sinon, on peut mettre les sous-titres. Fait que ça, c'est une des façons. Même, il fait de la consultation, genre, externe. Si vous faites une nouvelle salle complètement, il va pouvoir vous guider là-dedans. Je ne connais pas les tarifs et tout ça, mais c'est bon de savoir que la ressource est là. Sinon, si on va aller un petit peu plus loin ou avec un autre type de personnes, on peut aller sur Patreon, qui est une plateforme de revenus pour ces genres de créateurs de contenus-là. Audio-Holic, je ne vous ferai pas de cachette, tout le monde connaît ça. Même chose, je me suis déjà abonné, je pense, au tiers de 5$ pour être capable de poser une question directement à Gene de la salle, puis il m'a répondu, ça n'a pas été très long. Fait que c'est vraiment efficace comme système. Sinon, on peut aller aussi du côté de Aaron's Audio Corner, qui, à mon avis, est pas mal le top en termes de mesures de haut-parleur présentement, vu que la machine Clipple qui simule une salle anechoïque, ses datas sont vraiment excellentes. Fait que si vous voulez faire l'achat d'un haut-parleur, qu'il soit dispendieux ou pas dispendieux, puis vous vous demandez, avec ma salle, je ne suis pas sûr, tu sais, je n'ai pas une salle normale où j'ai des choses qui m'intriguent, puis vous avez vu des reviews du haut-parleur que vous voulez acheter sur son site, mais là, vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il explique dans ses reviews, parce que c'est quand même assez avancé en termes de description, puis les termes, puis la science derrière tout ça. Mais même chose pour lui, on peut s'abonner, poser des questions directement, il va se faire un plaisir de vous répondre, puis que vous faisiez une bonne achat. Donc, dans le futur, j'aimerais ça faire des vidéos pour expliquer un peu son processus, puis vous expliquer comment comprendre les graphiques qu'il monte sur son site Internet, mais c'est assez compliqué. Mais éventuellement, c'est quelque chose que je veux faire pour vous montrer. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je veux garder mes vidéos assez courtes si possible, donc si c'est un contenu qui vous intéresse, n'hésite pas à liker la vidéo, commenter, partager, toutes ces choses-là. Donc, d'ici là, on se dit aux prochaines vidéos. Merci. 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 Merci.